Cataliser la transformation numérique dans le système éducatif et professionnel au Gabon et lutter ainsi contre le chômage, c'est tout l'intérêt de la mise en place du projet digital par le ministère de l'économie numérique et l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Nous avons décidé de former l'élite digitale du Gabon, qui est un engagement pour l'excellence, afin d'améliorer leur employabilité et de promouvoir l'auto-entrepreneuriat qui constitue l'un des quatre axes de la feuille de route 2024 du ministère en charge de l'économie numérique. Le digital s'est imposé aujourd'hui comme un élément essentiel dans tous les secteurs d'activité, selon le représentant du UNESCO. C'est pourquoi nous lançons une campagne de formation numérique sur les réseaux sociaux afin de donner aux jeunes les outils nécessaires pour s'engager pleinement dans l'ère du numérique. C'est de bâtir une société où chacun, quel que soit son âge ou son parcours, possède les compétences nécessaires. Une initiative saluée par les étudiants. Ça fait très plaisir parce qu'on avait déjà ici à Lien Petit quelques plateformes qui nous étaient ouvertes comme Cisco. Mais aujourd'hui, on constate même que le gouvernement a mis ce genre de trucs en place histoire de mettre ça dans tout le pays. Donc pour nous, ça ne peut que nous arranger pour nous qui sommes dans l'informatique de voir qu'il y a encore d'autres ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pour améliorer nos formations. Devenue incontournable, l'éducation numérique ouvre de vastes opportunités. Notamment grâce à l'Académie mondiale des compétences qui place la formation numérique au centre du projet éducatif.